Ce matin-là à Mazingarbe, les marcheurs de l'association sportive de la MAEJS se sont donnés rendez-vous pour une randonnée un peu particulière. Quelques kilomètres dans les rues de la ville pour distribuer des brochures au profit de l'association du bruit pour Soline. Une petite fille de 17 mois, née avec une malformation de l'oreille droite. Soline est née avec une malformation qui s'appelle la micro-sia-trésie. Donc elle n'a pas d'oreille à droite. Donc là, sa petite oreille de ce côté-là. Donc de ce côté-là, forcément, elle est sourde. Globalement, on a fait pas mal de tests. Il n'y a pas de malformations associées. Ça se limite à ça. Mais bon, du coup, pour pouvoir reconstruire son oreille interne et son oreille externe, il n'y a qu'une opération possible aux États-Unis. En France, on sait faire l'externe. On n'a pas les mêmes méthodes qu'aux États-Unis. Mais vers 10-12 ans, on sait faire vers l'oreille externe. Là, pour l'oreille moyenne et surtout son conduit auditif qu'elle n'a pas, on est obligé d'aller aux États-Unis. Une opération qui coûte près de 150 000 euros. Pour récolter les fonds, l'association recycle toutes sortes de papiers. Grâce à un contrat qu'on a avec l'association des Tontons-Motards, une oreille de cœur qui est à Essar, on bénéficie d'un contrat de recyclage. Donc du coup, on collecte du papier, des particuliers, des entreprises. Et donc du coup, ça nous permet de récolter quelques centimes par kilo. Chaque tonne de papier recyclé rapporte près de 70 euros. L'association sportive a fait un don d'un chèque de 1000 euros grâce à des actions caritatives. On va continuer. De toute façon, on continue encore à récolter les prospectus, les journaux. On va essayer encore de continuer avec les randonneurs pour distribuer les flyers dans tout Mazingerbe. Donc on continue encore. Je pense qu'en décembre, on refera encore une action caritative tant que Soline ne sera pas opérée. Les élans de solidarité se multiplient pour la petite Soline. La municipalité apporte également tout son soutien à la famille Debrault. La municipalité aide l'association depuis le début, depuis sa création, en y mettant justement, on y a mis des points de collecte de papier. Et c'est ce qui est important. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui ramènent ce papier. On voit qu'il y a un élément de générosité dans toute la ville, mais aussi via nos associations. L'association a déjà atteint la somme de 25 000 euros. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur dubruipourseline.fr.